Alors que certains se bousculaient pour trouver le meilleur point de vue afin d'y admirer les feux d'artifice du 14 juillet 2024 dans la capitale, Gabriel Attal, quant à lui, était confortablement installé au Palais d'Iéna. Le premier ministre avait en effet demandé l'accès, pour y admirer le clou du spectacle de la fête nationale avec son ex-compagnon, Stéphane Séjourné. Premier ministre démissionnaire depuis la dissolution du gouvernement décidé par Emmanuel Macron, Gabriel Attal est pourtant omniprésent depuis le début des Jeux Olympiques. Récemment, le premier ministre sortant a même été filmé en compagnie de son ex, Joyce Jonathan, en tribune d'un affrontement d'escrime, au Grand Palais. La chanteuse, qui avait affirmé être très fière du parcours de son ex, a posté un selfie en story Instagram, pour immortaliser leur retrouvaille. Si Joyce Jonathan était une amourette de jeunesse, comme le chanteuse l'avait elle-même affirmé, Gabriel Attal a par la suite vécu une longue relation avec Stéphane Séjourné. Nommé ministre des Affaires étrangères à l'issue du remaniement qui a eu lieu en début d'année, Stéphane Séjourné avait, par le biais de son entourage, confirmé sa rupture de longue date avec Gabriel Attal, pour éviter toute confusion. Il avait en effet été précisé au Figaro que les deux hommes politiques n'étaient plus en couple, et ce depuis deux ans. Gabriel Attal, ce moment privilégié partagé avec Stéphane Séjourné le 14 juillet. Paxés de 2017 à 2022, les deux hommes politiques sont visiblement restés en très bon terme. Selon les informations de Mediapart, dévoilé ce mercredi 31 juillet 2024, Gabriel Attal s'est octroyé une folie, le 14 juillet 2024, en faisant ouvrir de manière exceptionnelle la terrasse du palais D.I.E. Accenté Guéna, pour assister au feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel. Un spectacle dont il n'a pas profité tout seul puisqu'il était aux côtés de Stéphane Séjourné. Mediapart rappelle que les espaces du palais D.I.E. Accenté Guéna peuvent être loués dans des cadres privés, mais que Gabriel Attal a eu droit à cette vue exceptionnelle sur le plus beau monument de Paris à titre gracieux. Le cabinet du chef du gouvernement s'est justifié, en invoquant des raisons de sécurité. Le groupe de sécurité du premier ministre a considéré que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies sur place et a donc cherché une alternative, ont-ils indiqué, arguant que Gabriel Attal avait initialement prévu d'aller voir les feux d'artifice sur la voie publique. Également sollicité par Mediapart, le quai d'Orsay a tenu à préciser que les deux hommes politiques, qui ont rejoint Eliana après un dîner de travail, ne sont restés sur place que le temps du feu d'artifice. Sous-titrage Société Radio-Canada